j'espère que vous avez lu le titre c'est très bien beau de critiquer tout le temps tout le temps mais il faut proposer c'est quoi et c'est quoi la proposition c'est quoi la proposition nous allons reparler de casserie voilà et vous allez moi je vais donner mon point de vue très très rapidement la fois dernière je n'ai pas du tout eu le temps de dire quoi que ce soit voilà il n'y avait que les gens qui parlaient bon je leur ai laissé le temps de parler je leur ai bon ils étaient prioritaires donc aujourd'hui je vais parler peut-être 15 20 minutes je vais donner mon petit point de vue quand même sur la sortie et les déclarations de bébé tôt jo bébé tôt le monsieur aussi qui a dit que c'est à cause de cdd qui a des casques je vais parler de celui-là tout tout rapidement et le grimper aussi doit venir en france qui paraît au mois de mai donc ça là il faut qu'on manifeste non seulement sur les réseaux sociaux ici mais on va essayer d'aller à paris quelquefois c'est loin moi par exemple je suis à 4 heures de paris c'est pas évident mais on va trouver une solution donc ce sont ces quatre points parce qu'il ya des gens qui ne lisent pas les comme on appelle ça que les lisent pas les titres donc c'est cela vous allez donner votre point de vue sur ce que je viens amine amine vous aussi ce que je viens de dire et puis je vais rappeler le titre pour les gens qui sont en france c'est pas la peine d'appeler sur whatsapp quand vous êtes en france je sais pas si vous m'entendez faites moi ça lui ça lui fait moi là si ceux qui sont en france vous appeler sur le 0 6 27 85 89 96 ceux qui sont en france c'est pas la peine d'appeler sur whatsapp quand vous êtes en france c'est un numéro français 0 6 27 85 89 96 c'est le numéro habituel et quand vous êtes hors de la france n'importe où vous rajoutez le 0 0 33 il ya les âmes sont là les âmes 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 mettez les coeurs chassez les âmes les âmes là pardon il ya des esclaves qui sont pas contents ils sont là voilà il faut les chasser moi je veux pas d'esclaves ici chassez les allez-y vous occupez de ceux là là bas allez tenez 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 les âmes qui sont hors de la france vous mettez des rafales de coeur ça ne s'achète pas ça ne se vend pas c'est gratuit voilà quand il ya des têtes rouges qui sont là les têtes orange là les âmes quand les âmes sont là les coeurs et représente le bâton vous mettez des coeurs en rafale vous les envahissez jusqu'à ce que la couleur orange leur couleur orange la disparaisse parce que les âmes ils ne comprennent rien du tout moi je ne suis pas là pour me battre contre qui que ce soit je me bats contre alfa et son système le reste là c'est pas mon problème chacun son problème chacun sa situation chacun son combat c'est pourquoi le monde est rempli tout le monde mène son combat comme il veut celui qui parle d'esclaves va régler ça je te donne la mission ça c'est ta mission moi je m'occupe de alpha et de sa banque de fripouilles voilà donc pour moi je pense que c'est peut-être beaucoup plus compliqué ou je sais pas si c'est moins compliqué si vous êtes hors de la france nationale et 0 0 33 6 27 85 89 96 et j'espère que vous m'entendez voilà donc moi concernant cassouli fofana je vais globaliser le tout vous avez vu sa sortie et tout mais ce que je ne comprends pas ce jeu monsieur peut-être que vous n'allez pas apprécier ce que je vais dire mais c'est comme d'habitude souvent je vais à contre sens ce qu'on n'imagine pas ce n'est pas pour le défendre c'est les mêmes c'est la même racaille c'est la même banque de fripouilles mais ce que je ne comprends pas dans cette histoire de cassouli cassouli n'est pas le seul cas où il n'est pas le seul dans ce gouvernement il n'est pas le seul ancien c'est à dire il n'est pas le seul qui a déjà travaillé avec conté il n'est pas le seul qui détourne il n'est pas le seul qui est dans tous ces faux trucs ils sont nombreux ils sont plusieurs mais lui c'est le mal aimé quoi c'est le plus poisseux de tous donc je me demande pourquoi quelquefois est ce que ce n'est pas un acharnement aussi mais pourquoi s'il faut traiter les voleurs le premier voleur c'est alpha parce qu'il a volé les élections voilà détourner là ça c'est autre chose voler les élections tout ce qui va se passer dans ce pays là ne sera pas propre on va voler le bac on va voler le brevet on va voler le riz on va voler les bœufs on va voler le pain et cela va être normal la normalité va s'imposer la normalité c'est tellement imposé qu'il y a des esclaves qui sont là les esclaves sont là allez-y les coeurs chassez le voilà faites disparaître le la couleur orange là mettez moi ça s'il vous plaît chassez les quand vous allez les voir là bas là ça doit être est quelqu'un qui est complètement fou voilà mettez moi ça mettez moi ça beaucoup voilà vous pensez que tout le monde va se battre pour la même chose vous avez vous avez quelqu'un d'illégal qui est là depuis dix ans il vole il raconte des conneries il m'a qu'il amène le pays dans le mauvais sens il s'en prend toujours à kassori pourquoi les gens là qui sont à côté de lui les autres voleurs ceux qui sont venus là ils n'avaient même pas une seule maison les vendeurs les anciens vendeurs de pièces détachées les anciens rebelles qui sont avec nous pourquoi il s'en prend pas à cela sauf à kassori à chaque fois mais comme kassori lui-même ne se respecte pas c'est bien fait pour lui dalen kakena milifaï parce qu'il a ses anciens frères il a dalen il a comment il s'appelle il a syria de l'ufr il a toutes ces personnes là qu'il connaissait avant si c'est une question de clope même s'il travaillait avant en mafia avec alpha certes c'est eux c'est possible parce qu'il paraît que c'est ça mais à un moment donné de la vie tu prends tes responsabilités tu recules à un moment donné il faut reculer il faut savoir s'arrêter savoir se stopper mais comme dans la tête de alpha il connaît la limite de tous les guinéens il se dit que non kassori là il aime trop l'argent kassori il aime le pouvoir kassori ne va jamais me lâcher alpha dit de rembourser de vomir de faire ci tout ce qui s'est passé entre vous là-bas c'est dieu qui sait la vérité mais il faut rappeler à alpha que dis donc écoute tu n'as même pas gagné quelqu'un qui n'a pas gagné va réclamer quel détournement rappelez-lui ça parce que c'est ce qu'il ne veut pas entendre donc dans sa tête kassori ne veut pas l'affronter face à face je vous ai dit alpha c'est le genre de personne le côté qui ne pense pas que tu vas aller là il faut aller là-bas regardez ces adeptes les commentaires qu'ils écrivent ils vont écrire que tu veux mettre le feu quand ils voient que ça ça marche pas ils vont t'attaquer vers l'islam ça ça ne marche pas maintenant c'est affaire d'esclavage ça ça ne marchera pas non plus la manipulation que vous faites là moi je peux créer mille fois ça enfin n'est rien c'est un maudit c'est le plus maudit de tous les politiciens un maudit ne peut rien régler comme il est maudit il va toujours sortir des dossiers maudits pour servir ça aux gens qui ne comprennent rien moi j'ai mon cerveau à la place c'est vous qui n'avez pas votre cerveau c'est vous qui êtes animé par la haine donc votre haine que vous avez là contre les peules parce que c'est pas contre d'aller c'est contre les peules c'est un peule que vous ne voulez pas avoir au pouvoir c'est pourquoi il y a une femme peule là-bas même si c'est pas la même catégorie puisqu'elle n'a pas gagné elle aussi c'est une fabrication de alpha c'est pourquoi elle est en train de vous brosser là-bas et elle n'a pas bien vous brosser et puis avec l'acide quand l'acide ne suffit pas moi je vais amener l'eau de mer pour brosser le reste les gars voient les lascars là vous n'avez même pas honte vous êtes avec quelqu'un qui vous dribble depuis des années vous êtes en train de sortir des sottises ici un pays dans lequel on parle de de telle personne n'a pas accès au pouvoir telle personne doit s'arrêter là ça c'est pas de l'esclavage depuis que la guinée et guinée on n'a pas trouvé l'esclavage là sauf arrivée de alpha ce que c'est couturé n'a pas trouvé l'ancien compte n'a pas trouvé c'est ce que lui l'a trouvé il aurait pu amener l'eau l'électricité et pour régler les autres après donc quittez là pardon s'il vous plaît dans la page là je vous ai dit c'est pas pour commenter alpha moi je ne commente pas les vouliens quelqu'un qui se bat 40 ans pour faire les résultats de deux ans comme quelqu'un comme s'il s'était battu deux ans donc moi la place de cassouli il faut démissionner toi et ton gouvernement laisse le monsieur là il va essayer de t'humilier au plus profond il va faire encore pire que ce qu'il n'a pas fait la sortie de joe bébé tout il ya des gens qui ont beaucoup apprécié moi je ne je ne dis pas le bon traire je ne critique pas partager la vidéo s'il vous plaît chassez moi les anglais les combattants les combattants contre l'esclavage la chassez l'air c'est la nouveauté quand quelqu'un veut faire se faire de l'argent il va monter un faux truc les anciens arnaqueurs sont devenus des des humanistes et mettez ça pardon merci donc la sortie de joe bébé tout tout ce qu'il a dit ce n'est pas faux c'est peut-être sa façon comme c'est vos études non c'est dieu qui connaît la connaissance après ça dépend comment toi tu utilises cette connaissance là c'est toi qui sait ça tu peux s'il avait fait des études peut-être ça l'être plus que ce qu'il a dit c'est une façon il ya plusieurs choses qu'il a dit comme ce qu'il a dit en langue concours et machin et tout ce truc là c'est juste pour parler du fait comme on appelle ça de l'autosuffisance alimentaire je pense à sa manière voilà parce que on n'a pas on doit avoir tout ça sur place manger correctement vraiment manger correctement ça ne vient pas d'ailleurs certes ça ne vient pas d'ailleurs mais pour aller prendre ça à gauche à droite on a besoin de la voiture la voiture vient d'ailleurs le carburant vient d'ailleurs certes c'est pas mal tout cela mais il faut pas non plus trop 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 vanté ce monsieur pourquoi c'est à dire les enfants qui n'ont pas été à l'école qui n'ont pas fait de bonnes études peuvent se conforter dans cette situation pour se dire que a vraiment l'autre monsieur n'a pas été à l'école moi aussi si je ne vais pas à l'école je peux être député en même temps je reviens là-dessus moi je ne critique pas c'est comment mais suffit de la car je parle de lui je parle de ses trucs qu'il fait je ne parle pas de son niveau d'étude ça n'a rien à voir c'est les gens qui sont peut-être mal guidés ou autre chose mais on peut avoir de la connaissance sans pourtant avoir fait de bonnes études puisqu'on a vu dans ce pays là tous ceux qui ont fait de gros détournements qui sont qui ont fait de grosses malhonnêteté c'est eux qui savent monter les gros dossiers parce qu'ils ont fait des études c'est ça eux leurs études les sert à ça c'est pourquoi beaucoup de personnes sont très très déçus de nos élites voilà donc on va pas le blâmer pour ça s'il n'a pas fait de bonnes études c'est pas de sa faute peut-être c'est la faute à ses parents j'en sais rien moi moi je n'aime pas trop les gens qui se moquent des autres dans ce sens il ya parce que je vais faire rapidement il ya quelqu'un l'autre monsieur qui a parlé de que sa cause et c'est d'aider qu'on casse les maisons parce qu'il est parti à du briquet parce qu'il a dit si parce qu'il a dit ça oui quelque part ce n'est pas faux parce que ils cassent les maisons à cause de céder et c'est vrai parce que eux ils n'ont pas gagné donc il faut penser les gens qui n'ont pas voté pour eux pour se sauver les âmes sont là les âmes sont là les coeurs mettez les coeurs voilà s'il vous plaît donc donc c'est une façon de communiquer s'il avait accepté leur force victoire peut-être qu'ils n'allait pas casser les maisons s'ils avaient gagné si on ne les avait pas dribler parce que les gens ont pris l'argent ils n'ont pas voté pour eux peut-être qu'ils n'allait pas casser leurs maisons donc c'est une façon de voilà c'est leur façon à eux c'est ce que je pensais et comme ils ont tous la cellulose c'est une maladie pour eux s'il n'était pas en guinée les gens là ils allaient s'ennuyer les élections normalement c'est fini vous dites que vous avez gagné celui qui n'a pas gagné celui qui dit aussi qu'il a gagné réclamé laissez le réclamer sont dus à sa façon vous continuez votre boulot mais si vous votre boulot pour un peuple qui a voté pour vous vous cassez les habitations nous allons revenir par exemple tant qu'un cassouli a dit qu'il n'est pas au courant des casses et tout le reste c'est ce qu'il a dit et il ya des gens qui qui se disent que non il doit pas dire ça et tout c'est une façon de communiquer c'est moi qui pense ça c'est une façon de communiquer c'est à dire on ne lui dit rien on ne lui dit rien en quelque sorte tout le monde sait qu'il a l'écart il est complètement écarté et même la façon de parler de jo bébé tout là certes je pense que ce sont des montages sont des coups montés pour salir ce type là complètement pour complètement le salir pour complètement l'anéantir ça c'est moi qui pensais parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du rpg à la base c'est quelqu'un qui n'est pas du rpg à la source c'est quelqu'un qui a profité du temps de côté qui combattait les rpg donc s'ils se retrouvent là bas je pense que entre eux ils ont leur guéguerre mais il n'est pas le seul dans cette situation c'est ce que moi je c'est ce que moi je déploie il cassouli n'est pas le seul dans cette situation si c'est volé il n'est pas le seul si c'est avoir collaboré avec compté et faire du mal aux rpg ou tout ce qu'on lui reproche il n'est pas le seul si c'est le détournement tout ce qu'on lui reproche les autres aussi ont fait la même chose donc je ne vois pas pourquoi lui on s'encharme autant 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 sur nous comme si c'est à dire ce monsieur là est comme s'il était le seul en guinée mais pourquoi voilà il faut les traiter au même pied d'égalité faire la même chose aux autres donc certaines personnes se disent oui moi c'est mon conseil personnel lui cassori ne peut pas démissionner parce que alpha a des vidéos parce qu'il a installé des caméras dans les hôtels il a les vidéos de tous les ministres ça c'est quelle perversité là c'est tous les jours le même discours parce que c'est toujours le même problème alpha n'est pas à sa place mon frère il faut pas détourner les gens du vrai sujet j'aurai le même discours parce qu'il est toujours là où il est là c'est pas sa place il n'a pas gagné toi même tu le sais vous voulez que les gens arrêtent de parler de ça moi je vous ai dit moi j'avais parlé de ça pendant six ans celui qui ne veut pas écouter ça tu sais que quand tu vas chez ma riche c'est le discours là passe ta route il y a des nouveautés ailleurs la nouveauté c'est les cases et c'est autre chose la nouveauté on aurait voulu l'électricité et ceux qui sont en train de réclamer l'électricité maintenant il faut leur expliquer le temps que ça prend pour faire un barrage le temps que ça prend pour faire un barrage c'est pas trois mois c'est pas six mois donc peut-être qu'ils n'ont pas bien compris donc blâmer cassori de la sorte il n'est pas le seul si vous voulez blâmer prenez les gens tout le monde dans le même sens dans le même paquet nouveau rpg ou ancien rpg si c'était pas les cassorilles là alpha n'allait pas être là où il est tibou qu'il dit et certaines personnes qui ont fait le montage pour bloquer l'élection de 2010 il paraît que c'est cassori qui a donné les consignes cette fois-ci pour ne pas que la basse cote sorte pour réclamer la victoire du dalek il paraît que c'est le même groupe des cassorilles toi cassori tu vas te permettre tu as donné cette faveur là à un maudit comme alpha un maudit politicien qui s'est battu 40 ans il a fallu que vous vous bricolez pour que lui il y ait le pouvoir celui-là va faire de toi un torchon c'est pas logique ce n'est pas normal parce qu'il sait que tu ne peux pas faire marche arrière là où il pense que tu ne peux pas faire marche arrière il faut faire marche arrière laisse le dans son truc là bas parce que sinon tu vas voir ce que tu n'as pas imaginé voir ils ont parlé d'affaires du vice président avant ça que c'est toi qui va être présenté pour le troisième mandat tu n'as pas été présenté tu n'as pas été eu la vice présidence on voulait l'enlever à faire de premier ministre les gens se sont dit on commence à dire non il faut qu'il y ait un premier ministre il faut qu'il y ait un premier il faut que ce soit cassori il faut que ce soit cassori ils ont fait tous ces trucs là maintenant voilà tous les jours l'humiliation tous les jours l'humiliation moi je pense que cassori a eu beaucoup d'occasions énormément d'occasions pour pouvoir démissionner énormément d'occasions pour pouvoir sortir de cette bande là et se racheter on a toujours l'occasion de se racheter il n'est jamais trop tard beaucoup de personnes se disent oui cassori c'est trop tard il a fait trop de mal mais qui n'a pas fait du mal dieu préfère un repenti que celui qui n'a jamais péché même si tu as fait du mal quand tu demandes pardon les gens ils le comprennent ce gars là vous l'avez aidé à avoir un pouvoir qu'il ne mérite pas il faut tout mettre dehors qu'il ne peut pas jouer avec les gens comme il veut n'importe comment tandis qu'il n'a même pas gagné vous vous avez ce secret là mais rendez vous plaisir et rendez vous et faites plaisir aux gens mettez le coeur chassez les gens là ici arrêtez de venir sur mon direct et vous avez des gens qui parlent de vous les gens qui font des exercices de mensonges allez-y là-bas alpha n'a pas gagné tout le monde sait maintenant les gens qui l'ont aidé à imposer son mensonge comme c'est un ingrat les gens qui l'ont aidé à imposer son mensonge il les humilie tous les jours oh on va présenter cassori au casal sera le vice-président au cas c'est la cita même quand tu vois cassori comment il est assis à cette assemblée la mission de la jeune tu sens qu'il est gêné tu sens qu'il a honte tu sens qu'ils aiment qu'on le diminue au fond de lui mais tout ça pourquoi qu'est-ce que cassori au fond à qu'est-ce que toi tu n'as pas eu avec cet avis qu'est-ce que toi tu n'as pas eu ça avant alpha qu'est-ce que tu n'as pas eu avant alpha alpha pauvre c'est le président le plus pauvre de toute l'histoire de la guinée le plus pauvre de tous c'est lui qui est venu sans rien et c'est lui qui va partir avec beaucoup d'argent celui-là va venir qui n'avait même pas de voiture quand il vient en guinée les gens les voitures les femmes qui n'ont pas d'argent cotise pour lui en ce moment là toi tu travaillais même si tu voulais mais tu étais mieux que lui celui-là va faire de toi aujourd'hui ton torchon mais pourquoi pourquoi tu vas accepter tout ça tu as déjà été premier ministre plusieurs fois tu as été ministre plusieurs fois sur ce que tu as mais c'est à dire si c'est l'argent qui faisait le bonheur l'argent participe au bonheur certes mais on ne mange pas n'importe quel argent on ne dépense pas n'importe quel argent le monsieur n'a pas gagné les élections quand il te fatigue il faut lui rappeler cela là où on est là ce n'est plus une affaire de jeûne ou une affaire de cacher la vérité non on n'est plus là à un moment donné la vérité te pousse la vérité t'oblige quand tu arrives à un niveau stade la vérité t'oblige c'est la vérité qui est en train de vous forcer maintenant la vérité en train de vous pousser la vérité en train de vous obliger après le quatrième point pour que ceux qui veulent intervenir puissent intervenir s'ils ne veulent pas on va arrêter là le quatrième point c'est l'arrivée du fruit de la fripouille le chef de toutes les fruits pouilles alfa condé il va venir en france toutes les insultes qu'il a mis sur la france il paraît qu'il doit venir au mois de mai si c'est le 18 ou le 17 je vais bien vérifier la date là qu'il doit venir en france parce qu'il a été invité par macron macron aussi qu'est ce qu'il veut bientôt c'est les élections donc comme c'est les maudits chefs d'affaires les chefs d'état africains c'est des maudits réunis après ils sont là à dire que non c'est celui qui appelle là vous voyez que je suis en train de parler comme c'est eux qui financent les élections dans les pays occidentaux surtout la france ils vont venir payer pour la france tandis que leur population souffre donc c'est pourquoi quand vous voyez que les gens ne parlent pas trop parce qu'ils gagnent un petit quelque chose on paie vous voyez quand la notre dame je pense que c'est notre dame de paris quand c'était brûlé combien va payer là-bas vous vous rappelez de ça voilà donc c'est comme ça ils sont toujours dedans parce que les africains payent c'est comme une rançon quand tu payes on te laisse tranquille c'est comme ça que ça se passe mais il y en a les gens qui se disent que la guinée n'est pas la sous préfecture de la france la guinée n'est pas si la guinée n'est pas ça c'est comme ça que ça se passe et monsieur celui qui appelle de la guinée là il n'est pas fini de parler et je n'aime même pas prendre les guinéens là vous voyez donc c'est pas pour autre chose qu'elle va bien c'est pour ça il paraît qu'il a déjà commencé à préparer son arrivée il a déjà envoyé des gens pour bon vous voyez ce que comment ça se passe il a déjà commencé à faire cela donc on va se préparer on va commencer à manifester sur les réseaux sociaux faire des vidéos faire des publications celles sur les assassinats qui a eu sur l'épuration ethnique qu'il ya et il faut que ce soit des gens qui ne sont pas des peules qui doivent être devant cette histoire là qui doivent se battre avec nos frères voilà c'est comme ça on a fait quand on dit que la guinée est une famille cassori quand on dit que la guinée est une famille alpha et burkinabé tu le sais très très bien il a eu le droit du sol on a eu pitié de lui parce qu'il s'est beaucoup battu on pensait qu'il s'était beaucoup battu que c'était pour la guinée maintenant il vient humilier les guinéens de souche qu'est-ce que les guinéens de souche doivent faire les guinéens de souche doivent se donner la main chasser cette fripouille là il faut que cette fripouille là on le chasse peut venir en france c'est celui la france aussi il peut aller au burkina aussi c'est pas grave alors on va prendre tout ton argent on va te laisser le minimum pour vivre toutes les personnes qu'on va attraper tous les voleurs là moi s'ils ont vendu là celui qui a 200 villes on va te laisser 5 villes tu as besoin de 5 villes ça c'est ma proposition 5 villes à bien vivre si tu as détourné des 15 millions d'euros ou 50 millions où je ne sais pas quoi on te donnera 2% de ce que tu as détourné parce que ça reste nos frères que ce sont des êtres humains moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent on va les frapper on va les tuer on va les découper on va les mettre en prison on va les si on va les ça non même la cpi ou les prisons les autres prisons quand on va vous prendre si c'est la ré ou quoi c'est pas c'est pas les prisons de la guinée c'est comme des résidences tu vis correctement et tranquillement mais on va manifester et challah on va manifester on va commencer ici les publications ça va tomber bientôt le ramadan moi je vais pas tout le temps faire des vidéos de ramadan c'est pas voilà c'est moi c'est mais quand il ya des urgences je ferai des vidéos donc pour ceux qui veulent participer vous allez participer sur les quatre sujets là voilà jo bébé tôt ne le critiquez pas par rapport à son niveau et niveau d'études ce n'est pas de sa faute il peut apporter quelque chose à son pays mais moi dans cette situation leur président qui est là il est illégal donc tout ce qui va se passer dans dans ce sens là c'est vraiment illégal et cassouli fofana en conclusion ta vie n'est pas ne va pas s'arrêter là dieu veut voir jusqu'où tu vas aller si tu tu vas faire marche arrière voilà donc c'est ça donc un gros globalement brièvement ramassé c'est ça la fois dernière je n'ai pas eu le temps de de parler parce que les gens nous bon les gens voulaient intervenir les gens m'ont fait trop je les ai laissé parler voilà oui quand tu vas chez les autres aussi les commentaires c'est secondé c'est d'abord c'est que les normalités c'est moi la seule si ce qu'on qui suit dans l'autre sens parce que moi je suis quelqu'un d'équitable je suis quelqu'un de correct et il n'y a que des galos ça selon toi parce que c'est un galo qu'on a bloqué c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal c'est un galo qu'on a volé c'est un galo qu'on a confisqué et ce sont aux galos là qu'on dit dans les familles que ne les laisser pas accéder au pouvoir voilà donc c'est logique c'est tout à fait normal moi si on me bloque quelque part logiquement d'autres personnes vont venir mais beaucoup de personnes vont venir par rapport au moins s'ils se coupent voilà c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal comme vous vous êtes à l'envers on vous on vous bat tous les jours avec les bâtons vous êtes dans l'obscurité vous êtes dans la poussière vous n'avez pas d'eau vous êtes là bas pourquoi parce qu'il est condé donc laissez les gens tranquilles messieurs de la guinée là je te prends pas c'est vous les guinéens qui aimait insulter les gens quand tu parles de la malédiction de leur leader là il se fâche pourtant c'est un mot dit mon frère tu peux pas te battre 40 ans et sortir un résultat comme ça ça c'est logique ça ça n'a rien d'extraordinaire tu peux faire mieux tu as vu non donc il faut que quelqu'un vous le dise alors oui vous êtes sur le panneur ok d'accord il n'y a pas de problème soyez là bienvenue comment ça va oui ça va ça va bien merci et vraiment je vous dirais merci à toi à vous et vraiment votre combat c'est un combat non donc je me souhaiter de vous dire de continuer sur le combat même si même si c'est qu'ils ont fait qu'ils ont fait qu'ils vraiment et nous parlent en guiné nos frères en guiné et on dirait qu'il y a des personnes qui voient mais qui n'arrêtent pas à comprendre vraiment ce qui se passe à tout imaginer partagez 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 nous sommes là nous parlons nous disons tout mais vraiment des fois je me demande mais est-ce que vraiment tout ce qui se passe en guiné tout ce que nous qui ne sommes pas en guiné tout ce qu'on raconte sur les toiles est-ce que vraiment les guinéens arrivent à comprendre vraiment ce qui se passe est-ce qu'ils arrivent à comprendre ce qu'on veut leur expliquer je me demande moi je me demande des fois je vous ai laissé sur votre messagerie sur ceux qui s'est parti à l'assemblée nationale sur le cas des jours de lutte là je ne sais pas qui de lutte ou quoi là je me laisse le message disant vraiment que c'est de l'hypocrisie et pas vraiment parce que j'ai vu des gens qui apologisaient pour ceux qui l'ont dit c'est bon ben c'est quoi mais les gens oublient quoi et c'est les mêmes gens là qui ont voté qui ont bafoué la constitution guiné c'est les mêmes personnes là qui ont poussé encore ce gouvernement à se présenter encore une troisième fois mais c'est les guinéens là qui sont là maintenant encore à oublier que tous les problèmes qui se posent actuellement guiné à cause de ces trois mandats là tout ce qu'on subit actuellement guiné à cause d'un autre d'un mandat de trop mais je comprends pas je comprends pas je n'arrive pas à comprendre les gens vous applaudissez aux personnes qui qui vous méprisent oui qui qui ne vous respectent pas qui se font qui fait tout parce que ils se trouvent bien ils se sentent bien ils mangent bien doré bien ils ont tout ils ont l'argent ils ont tout ce qu'ils veulent et je vois nous sommes il y a nos frères qui sont en Europe aujourd'hui qui galèrent en guiné qui avaient tout qui avaient tous les problèmes en guiné actuellement ils sont ils sont en Europe ils supportent ce gouvernement oui mais ces personnes là je n'arrive pas à les comprendre mais ou bien parce que ils sont là ils n'ont pas de famille en guiné ils n'ont pas de famille à soutenir en guiné c'est parce que si tu as une famille vraiment réellement tu vis en guiné actuellement si toi tu es en Europe tu te dis que vraiment moi je me sens bien et je me sens bien avec ce gouvernement c'est que vraiment tout va bien c'est que c'est que c'est des parents qui sont en guiné et vraiment c'est toi aussi qui vis ici mais tout ce problème qu'on a en guiné, quand je vois des personnes encore ici qui sont là qui se disent non, c'est un bon gouvernement il faut qu'il aille agencies à dommer Mais les jeunes, où on va, où on va, où on va, où on va sur la vie dans la vie, où on va sur la vie. Où on vit dans le monde. On peut comprendre le monde. Dans la vie, on va continuer à faire le monde. Tu veux être pauvre dans le monde. Tu veux rester sans manger le matin. Mais les jeunes, aujourd'hui, le matin, si c'est pas de manger, c'est de manger. Ils n'ont pas d'autres objectifs. parce que il est en train de me faire la douche. Donc, il faut se faire la douche. Et je ne sais pas si je suis pas la douche. Il faut que je ne l'ai pas fait. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas de sa douche. Mais je ne sais pas, c'est le cas, il faut que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. je n'arrive pas je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre mais on s'est fait justement actuellement d'une boudou nana qui sait pas que la souris c'est que vraiment ils sont en train de casser des maisons des dents en guinée d'une ou m'a blé rassadé qui t'a vu m'a tiré à fracune a cassé mon à colo d'une ou m'a blé rassadé qui t'a vu m'a ira finir à l'afra conné mon à colo d'ailleurs on t'a ma 13 ans mara je salue le président de guinée qui est celle d'aller à galo et vraiment je trouve le bon dieu est vraiment qu'il prend qui prend la main vraiment qu'il pourrait rester qui va bien Il n'y a pas besoin de mener. Mais on ne sait pas encore. qui est ou est ce qui est une des au moins mais est ce que il y a une est ce que il y a une est ce que est ce que il y a une je me demande un Je comprends c'est un peu que je le disais et je le savais. Non madame. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Pourquoi je le disais et moi? J'aiuprès de personne. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas, je ne le comprends pas. Les gens ont beaucoup parlé. Les gens ont beaucoup parlé. Les gens se sont battus. Chacun s'est battu à sa manière. Mais moi, ce que moi je reproche à tous les combats, c'est le côté spirituel que je reproche à tous les combats. Moi, j'ai du mal à comprendre quand les gens manifestent, qu'ils manifestent avec la musique, qu'ils manifestent avec les danses, qu'ils manifestent, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils sont en train de fêter? Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Donc, moi, c'est ce qui me dérangeait dans ces trucs-là. Même les gens qui se battent, ils se battent sur quelle base? Sur quelle base les gens se battent? Voilà, donc, moi, par exemple, c'est à partir des résultats que je suis rentrée dedans. Voilà, de cette façon-là. Mais je me bats sur une base dans ma tête, je me dis que dans toutes les choses, il faut que Dieu soit dedans. Mais le Guinéen te dit deux choses et son contre, une chose et son contre. Le Guinéen te dit qu'en politique, il n'y a pas Dieu. Le même Guinéen te dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Comment en politique, il n'y a pas Dieu et ce même Dieu là peut te donner le pouvoir? Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que les gens se battent sur une base réelle. Voilà, sur une base véridique. Là où il y a Dieu. Se dire, si c'est Dieu qui donne le pouvoir, pour avoir le pouvoir, je ne dois pas mentir. Le Guinéen va te dire que la politique, c'est le mensonge. Non. Partout où il y a le mensonge, Dieu n'est pas là. Ça, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de connaissance, il y a un problème de spiritualité. Malgré que ce soit un pays musulman, c'est un pays de musulmans très pervers. C'est des musulmans pervers qui sont en Guinée. Parce que même quand tu vois des gens qui te voient, qui disent des choses, il faut être pervers pour penser ça. Mon frère, mais maintenant, il y a un relatif, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout, 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 il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout. Amina, Amina. Mais, le problème de la Guinée, c'est que les gens ont appris à la Guinée. Ah oui, c'est vrai. Et puis, la démagogie, ça a commencé il y a longtemps. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout. Ça, c'est avant cinq ans, avant l'indépendance. Et quand ils ont mélangé entre les sous-sous et le feu, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout. Ça, c'était autant de moments au jour à Conakry. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout. Mais le problème, c'est que la Guinée, il n'y a pas de tout. Si tu vois que c'est la même. Quand on dit qu'on 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 dit qu'il est. Bien sûr, c'est une erreur de parole, mais j'ai dit qu'il y a 15 mois de pouvoir et qu'il accepte ça. Et tu m'as dit ? Ah, je comprends pas. 15 mois de pouvoir et j'ai dit qu'il y a 15 mois de pouvoir. Non, non, avant ça, quelqu'un qui a fait 26 ans, il n'a rien fait, il a tué les Guinéens, il a tout fait. Et il n'a pas le pouvoir, mais j'ai dit qu'il n'y a pas le pouvoir. Malgré que j'ai dit qu'il n'y a pas le pouvoir et qu'il n'y a pas le pouvoir, 15 mois après, ils l'ont fait un coup d'état. Pour qu'il n'y ait pas le pouvoir pour éternel. C'est ce qu'il leur a fait passer un an à l'éternel. Il ne fait rien d'extraordinaire. Vous voulez rester au pouvoir, vous ne faites rien d'extraordinaire. Mais laissez les gens, et puis on ne vote même pas pour vous. C'est ça le problème, les gens ne votent pas pour Alpha. Les gens ne l'aiment pas, lui c'est toujours 18%. Même la zone, son fief ne veut plus de lui. Arrêtez de fatiguer les gens, Yann. Il va comprendre. Donc, il n'y a pas là. Maintenant là, on utilise une ethnie contre une ethnie, mais pour que moi, mon ethnie, soit toujours au pouvoir. Et est-ce que tu n'as pas le fait ? Enfin, il n'y a pas. Voilà. Donc, il y a un problème dans la Guinée. C'est-à-dire qu'on utilise toujours les autres ethnies, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Tu vas comprendre. Oui, parce que les gens ne disent pas la vérité. Mais on dit que c'est dégrapier, c'est le terrain de la Guinée. L'Etat, blabla, ou des nains, là. Et c'est une intention bien formée, bien ordonnée et bien coordonnée. Il va comprendre. Pour divertir les gens. Pour divertir les entendistes qui n'ont pas gagné. C'est ça, c'est ça le sujet. Alpha qu'on n'a pas gagné. Il faut dire à la médecine. Écrivez à ses couturés qu'Alpha n'a pas gagné les élections. Qu'est-ce que c'est maudit ? Écrivez-lui ça là-bas. Celui qui a ses couturés qui a m'insulter là. Donc, il va aller dans un canapé qui veut sanctionner les Guineens. Oui, oui. Les Guineens qui n'ont pas voté, ils n'ont pas voté, mais ils n'ont pas voté dans le canapé. C'est ça ? Oui. Donc, quand on a la nondi sur la guine-quette, on a la nondi sur la guine-quette. Un hum. Donc, il va aller dans le canapé, et on a la nondi sur la guine-quette. Amen. Amen. Merci, Masha. Oui, merci. Allez, écoute. Allo? 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 Oui, je suis vous Président, il n'y a pas mal d'un nombre. Allo? Ah, c'est le nom de ça. Allo? 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 C'est-à-dire qu'il y a un débat au nom. C'est-à-dire qu'il y a un débat au nom. C'est-à-dire qu'il faut augmenter son argent. Il insulte beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un débat au nom. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Et nous, l'éluvons les députés, nous l'éluvons rèbés, nous l'éluvons les rebelles, nous l'éluvons les prépares, nous l'éluvons les réglementaires, nous l'éluvons les réglementaires. dans ma roue mais moi je dis à l'aider de l'inclat et m'a tourné l'onilé mounomou nondi falade à la mire mounomou nondi falade à l'exécuté et à l'arrivée mounomou nondi falade n'a pas il y a une émission l'orandie il y a des pays et il y a IFDG siège balan et il y a IFDG torfolo démocratie adelante finalement parce que je ne veux pas tu as jeana tout à l'inclat je me Rock je pe syne je ne veux pas en ayant tout je veux pas je veux pas des iphone d's je veux pas rester en ayant าง je veux pas les et lana est là contre l'anama parce qu'il n'y a pas d'affaires ma il est là contre le contre l'anama alors c'est pour l'arrivée et mouda 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 il a là pour la fin de ma nelle gini pour l'excellement accelerated à gourou en s'il a à tirer à tirer à tirer à tirer à rebah savoir qu'il ne fait pas avoir bain à la terre et elle s'il est à la terre et elle fait la terre et elle fait sous un tas de besoù en matière de cinq ans d'une halle ont été primaires oublie Mais je ne vois pas de gens qui sont dans le pays, je ne sais pas comment ça, mais je ne sais pas comment ça. Et je ne sais pas comment ça. C'est un souci qui parle, mais c'est pour vous ? C'est un souci qui est un souci. Un souci qui rit, comme les socios, comme les socios et les socios. Les socios et les socios sont pour l'instant de notre vie. S'il est certaine que sauf souvent dans ce genre de travail. Mon âme est là, depuis que j'ai l'impression de prendre des fonctionnalités et de si pour avoir mon âme, il a l'impression d'analyser, donc il a un sentiment de travailler. Il est en train de faire un sentiment de travail, mais il est important de faire cela. Il faut en faire un sentiment de travail. Il faut le faire de la manière. Il faut le faire. L'échelle est d'un moment donné, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut l'instant. il rembourse et tout chez vous. Mais, madame, je m'arrête une chose, ce qui est la personne. Je m'arrête, ça m'arrête de voir. Je m'arrête, tu te racontes, tu te racontes, et tu te racontes. Bien joué. Et puis, quand même, il y a des gens qui ont été éclatifs, ce sont des gens qui ont été éclatifs. Ma histoire, c'est que le Rwanda n'est pas en Chine, il y a des formations. Nous sommes en Chine. Maintenant, elle va faire des vacances à la Guinée. Mais nous devons faire des vacances à la Guinée. Nous sommes en Chine. Nous voulons car ils sont en Chine et en Chine. Mais nous allons remmenerлед 또 la Guinée. Donc vous aviez d'animation, labourимости des besoins pensent également que la Guinée était longue à la sabée. A la saison des vacances à la Guinée était mon amour. Si vous donnez visite la sizi, à l'ombre, je dirais que vous vous avez entendu parler du monde espagnier et qu'il y a des vacances aux évènements. même s'il y en a, il va se faire désirer, voilà, ce n'est pas tous les jours, la fête non plus, quoi. Donc, docteur, il vous écoute, vous allez leur dire un petit bonsoir. Merci Marie, Madame Kamara, et je remercie toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous dis bonsoir, bonsoir, que Dieu vous donne longue vie, que Dieu réalise tout ce que vous voulez dans la vie. Oui, parce que la personne qui vous écoute est mieux que vous-même. Oui, c'est vrai. Je vous dis merci et merci. Vraiment, je suis très fier de vous, que Dieu nous passe des excellents week-ends, que Dieu nous donne une Guinée heureuse. Oui, amine, amine. Le temps viendra que nous parlerons. Je vous dis merci, merci. On dit, quelle que soit la reconnaissance, le témoignage est le merci. Que Dieu vous élève, que Dieu vous élève, vous qui nous écoutez. Que la Guinée soit pour nous. Que la Guinée soit vraiment, vraiment dans nos mains, pas dans la main des hommes sataniques. Oui, les sataniques, les fricots, les bandits, les menteurs. Oui. Voilà. Donc, c'était un petit bonsoir. Ah, bonsoir. Je ne peux pas rester à l'écart sans vous dire ce que je peux penser en vos illusques personnes. Vous êtes des personnes illustres. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu donne à la Guinée l'homme qu'il faut. Merci. Merci beaucoup, docteur. A bientôt. C'était docteur Fabrice qui nous disait bonsoir. Merci, hein. Bonne nuit là-bas. Bien de choses à la famille. Merci. A vous aussi. Inch'Allah, bienvenue. Oui. Voilà. C'était juste un petit bonsoir. Le docteur Fakoli. Parce que je sais que vous avez... Vous aurez... Allô? Oui, comment ça va? Vous avez envoyé un message? Alors, je vous mets sur le parlement, hein? Alors, je vous mets sur le parlement. Oui. Allez-y. Moutoul Mathieu l'éda, Kamala. Kassouma. Allo? Il m'a fait. Ah, on a m'a fait. Narae, n'en a pas d'angifé ou n'a pas d'angifé ou n'a pas d'angifé ou n'a pas d'angifé. Où on a dit ? Alfa Nara gouvernement où il était svara. On était en train de créer. Parce qu'il y a une population qui n'a existé. À l'élection de ce pays, avec le pays qui n'a pas d'Europe, on était en train de créer. Par contre, il faut une mauvaise à ce prix. il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Allo? Mettez le coeur, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a pas d'accord. Un petit peu, il y a des problèmes, on a toujours besoin de la science. Oui, on a toujours besoin de faire ogre, on a toujours besoin de la science. Donc les gens ont une blogue, on a toujours besoin d'aider. Donc, il n'y a pas d'accord, on a toujours besoin de la science pour qu'ils ont besoin qu'ils ont besoin. Oui, je vais te le dire. Il n'y a pas de solution, mais il n'y a pas de solution. 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 Nous ne pouvons pas y servir pour que nous nous apprenions à l'âge de coopération. On ne pouvait pas se remettre plus en Cyber et au moins en premier. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada